Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je refais une intro, puisqu'en fait j'avais oublié de lancer le REC pour YouTube, donc voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'ai l'honneur d'accueillir Axel Leguay, qui va nous parler de l'application Coronalert, il est professeur en cybercriminalité, c'est bien ça ? Non, cybersécurité, pourquoi j'ai cybercriminalité ? Ça serait drôle d'ailleurs, c'est quoi votre métier ? Moi j'enseigne la cybercriminalité, ça serait assez drôle, mais donc voilà, bon visionnage à toutes, à tous, et voilà, comme je le disais précédemment, on va attendre un petit peu que des gens arrivent pour commencer la discussion, au moins avec une personne, une personne, c'est déjà bien. Voilà, en tout cas ça donne bien, donc je suis content. Bon, ben, eh bien, je crois que c'est la première fois que j'attends autant de temps pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Je porte peut-être mal. Non, je pense que les gens ont autre chose à faire, bon alors ça c'est bizarre, ça me bouge. Bon, mais vraiment zéro. Ils sont stressés par les mesures, ça c'est possible aussi. Et donc, alors, je vais reprendre aussi mon petit texte, qu'est-ce qu'il se passe, je ne sais pas pourquoi ça change. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas, ah, il y a, voilà, il y a six personnes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, n'hésitez pas à vous faire, salut Tanguy, sois le bienvenu, n'hésitez pas à vous signaler dans le chat, voilà, moi je ne dis rien, je vais me faire virer. Ouais, Tanguy, sois le bienvenu. Alors, je vais juste reprendre mon petit texte, hop, là, voilà, je suis là, je touc. Donc, on avait dit, voilà, hop, 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 je suis là. Mais donc, Axel Leger, professeur en cybersécurité à l'UCL, membre du groupe testing et tracing de la Wallonie et un des concepteurs de l'application Corona Alert. Tout d'abord, on a le thème du jour, c'est l'application Corona Alert. C'est quoi cette application et à quoi elle sert ? Elle sert à briser les chaînes de contamination. Donc, on en a beaucoup parlé et on va démystifier ça. Il y en a beaucoup qui vont être déçus quand ils vont savoir que ça ne fait pas énormément de choses. En fait, c'est une mémoire électronique. Ça échange des clés anonymes avec tous les gens qui ont l'application autour de vous. Et ça vous prévient si l'une de ces personnes est malade et que vous avez été ce qu'on appelle son contact à haut risque, c'est-à-dire si vous avez été à moins de 1,50 m pendant plus de 15 minutes. C'est ça. Ça ne fait que ça. Donc, ça, c'est vraiment pour placer l'application Corona Alert. Évidemment, Tanguy m'a devancé. Pour l'instant, on est 6, mais c'est vrai que c'est la bonne question. Qui a installé dans le chat cette application ? J'ai peur de la réponse. S'il y a beaucoup de jeunes, on risque d'être déçus. Si c'est nous, il n'y a pas trop de jeunes. Ça, c'est bien. Voilà, donc Tanguy n'a pas téléchargé. Oh, ce n'est pas bien. Raph, oui. Et donc, les autres personnes, n'hésitez pas. Alors, salut Tibus. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, alors, on peut regarder Twitch sans être inscrit. Par contre, c'est vrai que pour intervenir, eh bien, c'est sûr qu'il faut être inscrit. Bon, ce n'est pas très, très compliqué. Et Twitch n'envoie pas de promo, n'envoie pas de publicité. Donc, voilà. Alors, on a Valérie qui n'a pas installé. Il y a Adrien qui l'a installé. Tanguy qui dit, j'ai essayé, mais mon Nokia 3310 le refuse. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y a un autre téléphone. Oui, là, ça va être compliqué, effectivement. Et donc, VA-non. Mais donc, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà deux personnes. Tanguy, je suis sûr qu'il y a un autre téléphone. C'est juste que c'est un troll des internets, un gentil troll des internets. Mais donc, voilà. Donc, on va… Je dis, c'était quoi l'application ? Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es un peu ? Quel est ton parcours ? Et en fait, finalement, quel est ton parcours ? Comment t'en arrives finalement à être un des co-concepteurs de cette application, on va dire, nationale ? Dans le parcours, depuis tout petit, un étudiant en moyenne, on va dire. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je décide de faire l'université de Liège en informatique. Ma maman tombe gravement malade et décède pendant mes études. D'où le besoin de servir un peu l'État pour sortir de cette pandémie. C'est en grande partie à cause de ça. Je fais une thèse à l'université de Liège. Je vais à l'université d'Oxford. Je pars aux États-Unis, à Carnegie Mellon, et je reviens ici à l'université de Louvain, où je suis professeur. Alors, comment est-ce que je suis choisi pour faire cette application ? Donc, c'est professeur en cybersécurité, c'est ça ? En cybersécurité. Alors, comment est-ce qu'on est choisi ? Un peu bêtement. Il faut savoir que, contrairement à tout ce qui se passe avec les virologues, où il y a une expérience passée. Par exemple, Éric Avlik, c'était… Je crois qu'il y avait la petite compétence Ebola, PSPORCINE, pour ce qui concerne Marc Van Ransd. En fait, pour les informaticiens, il n'y avait rien. Donc, ça laissait pas mal de place pour donner son avis. Et donc, quand ils sortent le contact tracing manuel en avril, en disant qu'on ne va pas faire d'application, parce que le contact tracing manuel, ça protège mieux la vie privée. J'entends Ivan Latène qui dit ça. Je dis, mais non, c'est un peu le contraire. Je pense qu'il faut un contact tracing manuel, mais je ne suis pas d'accord qu'on ne regarde pas l'application. Alors, les raisons qui étaient données pour ne pas la regarder, c'était le fameux RGPD. Je me dis, si on ne la regarde pas cette fois-ci, on ne la regarde pas dans un an, on ne va jamais la regarder. Le problème, c'est que les autres à côté, ils le regardent. Et donc, on allait se retrouver à la préhistoire de l'informatique en Wallonie. Et donc, je me dis, même si cette application ne serait éventuellement pas un succès, j'écris à la ministre Montréal, je dis, c'est un peu votre devoir de faire en sorte qu'on pose au moins la question, qu'on entende les pour et les contre. Et de façon assez surprenante, elle me répond. Et c'est comme ça que ça commence. Aussi simple que ça. Donc, sans appui, sans être sélectionné. C'est ça. Mais donc, c'est un peu comme quand on envoie un CV avec une lettre de motivation. C'est un peu comme ça. J'ai envie de contribuer. Je trouve que cette pandémie, ce n'est pas marrant. Je suis moi-même malade depuis un certain nombre d'années. Donc, je n'ai pas du tout envie que cette pandémie perdure. Des gens comme moi ne sortent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Comment est-ce qu'on peut être constructif ? Donc, aller sur les plateaux télévisés, dire ça ne marche pas, ça ne sert à rien, il n'y a pas de virus, ça ne m'intéresse pas. Comment est-ce qu'on fait ? Bon, l'informaticien, ce n'est pas un médecin. Donc, évidemment, il ne peut pas soigner. Mais l'informaticien, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en IA, en statistiques et en cybersécurité. Et donc, il peut faire des stratégies. C'est ça que je propose et c'est ça qu'on fait maintenant. D'accord. Et donc, elle voit le jour finalement à la mi-septembre, c'est ça ? Regardez, à partir du moment où on décide d'y aller. On va recommencer. Quand est-ce que tu envoies ce mail à la ministre Montréal ? En avril. Et c'est fin juin que le gouvernement wallon, qui était l'élément incertain avec le gouvernement bruxellois, puisque c'est interfédéral, toutes les régions sont représentées, on a une équipe qui a toutes les régions et les communautés. Et donc, fin juin, le gouvernement wallon et le gouvernement bruxellois disent oui, on y va. Complète le gouvernement flamand qui avait déjà dit oui. Donc, on lance le truc, on fait un appel d'offres, parce que nous, profs d'UNIF, il faut être honnête, on fait des protocoles, on définit les standards de sécurité, on définit les standards pour rentrer dans le système de soins de santé belge, mais on n'implémente plus nous-mêmes de façon efficace. Donc, il nous fallait une entreprise pour implémenter. Donc, on cherche une entreprise pour faire ce qu'on appelle un clone du code allemand, code open source. Vous vous rappelez que l'application, tout le code est open source. Donc, ceux qui ont des doutes, n'hésitez pas à aller auditer, poser des questions. C'est fait exprès. On a été transparent, on a tout donné, en fait, même les connexions avec Science & O. Donc, on trouve mi-juillet une société qui s'appelle DevSight. Société intéressante, parce que le gars qui s'occupe de DevSight, c'est le premier à avoir défrayé un iPhone en 2009, Jean-Paul Deville. C'est le premier à faire des applications en Belgique. Il a déjà fait l'application du soir, l'application numéro un, trois mois sur l'i-store. Donc, on se dit, ça, c'est bien. Et son concurrent, c'est Proximus SAP. Et il y a une différence de prix. Deville, c'est 400 000 euros et les autres, c'est un peu plus de 10 fois plus cher. Et donc, je dois choisir qui va implémenter avec mon ami Bart Prénel. Et on décide de prendre le petit. On ne prend pas le gros. Et évidemment, fin juillet, on est assassiné par la presse. Vous n'avez pas pris SAP. Vous n'avez pas pris Proximus. Vous avez été chercher le petit geek dans son coin. Voilà, professeur d'université complètement taré. Vous êtes fous. Vous allez couler cette application avant de commencer. Donc, Jean-Paul Deville, en plus, est un menteur. Il a mis des logos de Pizzat sur son site. En fait, il faut savoir que c'est un conglomérat indépendant. Donc, Pizzat ne savait même pas que c'est DevSight qui avait fait son site parce que c'est Jean-Paul qui l'avait fait. Et en fait, on ne le regrette pas parce qu'il nous fallait des gens agiles qu'on peut appeler n'importe quand pour travailler parce que cette application, elle se construit en fait en petite famille. C'est sûr que s'il faut appeler des gens agiles, ce n'est pas Proximus. Ni Proximus, ni SAP. Alors, je les aime bien. Je pense qu'ils font des super beaux projets. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait le code allemand. Donc, on ne va pas du tout les critiquer. On clone le code allemand et on le met à la sauce belge. Donc, ils ont quand même posé les bases. Mais le problème, c'est que le système de santé belge, il est très agile. Donc, contrairement à ce que les médias laissent un peu percevoir, on sait très facilement changer un paramètre dedans. Je sais bien qu'avec Sianzano, ça a l'air un peu psychorigide pour le moment. Mais en fait, c'est très agile, très ouvert. Et le problème, c'est que les politiques le savent. Et donc, par exemple, quand il faut changer la durée de quarantaine, quand il faut changer la politique de test des asymptomatiques, on prend la décision hier et aujourd'hui, ça doit être implémenté. Et donc, ça, on sait le faire avec le système de santé belge. Mais il faut quand même le contrôle de celui qui implémente. Et si j'avais dû passer à chaque fois par SAP et faire une requête avec un prix à chaque changement dans l'application, je pense que cette application aurait fait plus de mal à l'économie belge que le Covid pour l'instant. Donc, je suis bien content qu'on soit resté avec le petit. Ça nous a coûté très peu d'argent. C'est l'instrument qui a coûté le moins dans le pays, dans la pandémie. Et donc, voilà. Donc, fin juillet, on sélectionne DevSite. Et fin septembre, l'application est opérationnelle. Fine. Alors, je vais un peu reprendre le chat. Tac, tac, tac. Alors, on a donc... Il y a Nathalie, Cobi qui viennent d'arriver. Oui, alors, je vous repose la même question à ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous avez téléchargé l'app Corona Alert ? On essaie de voir un petit peu qui l'a ou non. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, de toute façon, on a le temps pour en parler. Donc, je disais, hop. Moi, elle est ici. Pas d'exposition jusqu'à présent. Depuis un mois. Et ça, c'est parce que tu ne sors pas de ton appartement. Si, si. Je vais faire des courses et tout. Mais alors, après, je sais, je fais attention de ne pas rester à l'intérieur. Je fais mes courses en moins de 15 minutes. Je vais à des heures où il n'est censé y avoir personne. Enfin, voilà. Je fais exactement la même chose parce que j'ai un peu la frousse quand même. Contrairement à la première vague où je connaissais personne qui avait le virus. En fait, tout autour de moi, tout le monde. Oui, oui. Moi, je sens, on dirait que ça se rapproche. Je me sens cerné. Oui, je me sens cerné. Je me dis, je n'ai même pas encore été testé. Ça va mal se terminer. Et à un moment donné, ils vont me mettre un coton-tige dans le nez. Mais donc, on a Blutibus qui a téléchargé dès la bêta. Comme moi, Kobi, oui. Et depuis plus de 14 jours, installé depuis plus de dizaines de jours. Donc, oui. Mais donc, voilà. On a quand même pas mal de monde qui l'ont. Il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas. Alors, Tanguy, je peux dire pourquoi je ne l'ai pas installé. Je respecte ma bulle plus barrière et mon entourage l'a installé. J'ai donc eu l'impression que ce n'était pas crucial pour moi ou nous. Voilà, ça, c'est une solution. Alors… On va le remercier parce que généralement, les gens qui n'installent pas ne me le disent pas comme ça. C'est plutôt espèce de gros trou du cul qui m'a volé ma vie privée. Il n'en est pas question. Alors, après, pour te dire, j'ai quand même une communauté de gens qui sont en partie technophiles. Donc, ça aide. Et moi, j'ai des copains qui, en fait, ont été lire tout. Moi, je l'ai téléchargé parce que j'ai des copains qui sont allés dedans. Mais c'est des gros geeks. Ils ont dit non, non, mais ça va. Alors, j'ai dit OK, c'est bon. Oui, ils ont lu tout le code. Mais ça, c'est bien. Alors, voilà. Donc, j'ai des copains comme ça. Je ne sais pas s'ils sont dans le chat, mais j'ai des copains qui sont allés lire. Ils ont dit oui, ça, c'est bon. Et donc, voilà. Alors, attends, je regarde ici. Donc, Adrien, ta question, je la garde pour tout à l'heure. Alors, oui, donc, par rapport à ce que tu disais, Tanguy, qui dit, c'est là qu'on redécouvre qu'il n'y a pas d'agence publique Wallonne du numérique. Alors, ça, est-ce que je dois répondre à cette question ? Tu peux. C'est une affirmation, mais voilà, c'est une discussion. Donc, on est à la cool, quoi. Alors, il y a une agence Wallonne du numérique, ça s'appelle l'ADN. Alors, je suis d'accord avec Tanguy que pour le moment, l'ADN se cherche un peu. Elle est jeune. C'est une agence jeune. Mais il y a quand même des choses intéressantes dans cette crise. Et ça se voit, c'est que l'économie wallonne, tiens. Parce qu'il y a quand même une économie numérique. Il y a, depuis quelques années, en Wallonie, je pense qu'il ne faut pas qu'on… Je pense qu'on doit être un peu fiers, quoi. Les Flamands vont toujours de l'avant en étant très fiers. En Wallonie, dès qu'on fait une bêtise, on pleure. Il n'y a pas de quoi pleurer. Il y a de bonnes choses qui se passent en Wallonie. La plupart du temps, c'est juste qu'on ne le dit pas. Et quand on regarde au niveau numérique ce qui se passe en Wallonie, au niveau du pays, on ne doit pas rougir. Il faudrait juste apprendre à l'exprimer un peu. Mais il se passe de bonnes choses. Il y a des petits entrepreneurs. Devsite, c'est bruxellois, mais c'est Wallon à la base. C'est un gars, c'est 3-4 personnes à chaque fois, mais ça bosse. Il va quand même faire l'exposition du chat sur les Champs-Elysées, le gars. Donc, c'est Wallon. Ce n'est pas rien. Il y a des bonnes nouvelles quand même. Mais effectivement, on aimerait que ça monte encore en puissance. On ne va pas se le cacher. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais on n'a clairement peut-être pas quelque chose qui n'est pas aussi ambitieux qu'on pourrait imaginer. On devrait être plus fiers de nos guides. Par exemple, si tu prends tout le secteur de la construction, c'est bête à dire, mais les ouvriers qui transitent, on doit vérifier leur passeport, des choses comme ça. Quand ils arrivent sur des chantiers, c'est compliqué, c'est lourd administrativement. La solution qui est en train de sortir pour l'entuité de l'Europe, elle est Wallon. Comment ça s'appelle, ça ? C'est un ami à moi qui fait ça, Hervé Jada. C'est sa société de construction qui s'occupe de ça. Et derrière, ceux qui font l'application, je ne le sais même pas. Donc, je sais juste que c'est Wallon. Alors, comment est-ce que je sais que c'est Wallon ? Parce qu'ils remettent des projets de recherche pour travailler sur la suite. Je ne te cache pas que nous sommes partie prenante de ces projets, mais après qu'ils aient construit la suite. D'accord. Alors, je check un peu le chat. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais que nos services publics produisent eux-mêmes le code citoyen sans passer par le privé. Donc, voilà. Ça, c'est une autre posture. Oui, donc ça, c'est une bonne question aussi. Alors, produire le code... Tanguy pose souvent des très bonnes questions. Il y a deux choses qui étaient importantes. C'est produire les protocoles et puis après, les implémenter. Et donc, ça, je rassure Tanguy, les protocoles, c'est nous, c'est le service public. Donc, c'est des profs du NIF, ce sont des citoyens sur leur temps libre, donc pas payés puisqu'il y a une campagne qui fait croire qu'on est payé au téléchargement. Il y a maintenant un million six cent mille téléchargements. Je serai riche, mais pas de chance. C'est pas le cas. Mais bon, ça, ce sont les services publics. Alors, effectivement, le code, on a pris une société privée, mais on a fait l'open source, donc la société privée. Oui, oui, on aurait pu faire ça avec une société publique. Le problème, c'est qu'il manque un peu d'informaticien dédié. Donc, ça doit se propager un peu plus. C'est clair qu'on a un petit problème de ce point de vue-là. Oui, j'aurais voulu qu'on me donne l'argent pour que ce soit des gars de mon NIF qui code et on aurait très bien pu le faire si on avait reçu l'argent. Mais il faut faire attention aussi à la flexibilité de la chose. Il fallait que ça aille vite. Et honnêtement, si on était passé par le public dans le calendrier imparti pour le code, on n'y serait pas arrivé. Alors, ce qu'on n'avait pas du tout, par contre, dans le public, nous, fonctionnaires ou apparentés, c'est l'expérience de la diffusion d'une application. Donc, tout prof du NIF que je suis, je peux faire le malin en théorie, je peux te coder des trucs, je peux te montrer des papiers théoriques qui vont impressionner tout le monde. Mais il y a un métier derrière. Et donc, le gars qui fait des apps en Belgique depuis 2009, qui est un des premiers à en faire, il sait des choses que moi, je ne sais pas. Et je pense que si j'avais géré mon équipe et que je leur avais dit de mettre les applications sur les stores, on aurait été un peu à la catastrophe. Et donc, l'expérience métier était intéressante. Donc, il faut retirer de ce projet plutôt deux points positifs. C'est un partenariat public-privé. Donc, ça, c'est intéressant. Ce n'est pas que du privé. Donc, ce sont les deux. Et c'est un projet belge. Et c'est important de le dire. C'est un projet avec un prof flamand et un prof wallon qui copilote, avec une vingtaine d'autres professeurs des trois régions, plus la communauté germanophone qui fournit des moyens. Donc, c'est un vrai projet belge. C'est au moment où on dit que ce pays ne fonctionne pas et où tout le monde râle, où on a des difficultés à former des gouvernements. Il faut que le citoyen sache qu'en fait, il y a encore moyen de faire des projets en Belgique, des gros projets et que ça peut marcher. Et donc, ce qui n'est pas mal. Donc, là, j'entends qu'on parle de 1,6 million de téléchargements. Donc, c'est quand même en combien de temps ? En un mois, là ? Un peu moins d'un mois ? Depuis le 30 septembre, il y avait 15 000 bêtas qu'on a remis dedans et tout le reste est après le 30 septembre. Maintenant, ça ne va plus monter comme ça parce qu'on voit qu'on arrive à ce qu'on appelle le pic de stagnation. Et donc, si on arrivait à 1,8 million de téléchargements en Belgique, ce serait déjà une victoire. C'est ça. Alors, avant qu'on explique comment fonctionne l'application, je vais reprendre le commentaire d'Adrien. Ça ne vaut que si toute la boucle l'utilise, qu'un max de personnes l'installent, mais aussi si c'est utilisé par les professionnels. Donc, que ces codes soient bien communiqués par les médecins, etc. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Bon, les médecins, on prendra après ? Ce sera une… Oui, on prend la question technique des médecins après, mais je rassure, Adrien, on est conscient du problème. Donc, je vais expliquer ce qui s'est passé avec ça. En fait, typiquement, les médecins… Mais on prend le médecin, on fera après. On fera après. Oui, on présente. En parlant un petit peu de la boucle ici, à ce côté, donc on parle d'un million six utilisateurs. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut… Voilà, comment… Alors, il y a toujours des gens qui veulent galoper dans les nombres. Alors, on va placer… Il y a des études qui disent 60% de la population l'utilise et on sauve des vies. Les profs qui ont écrit ça, c'était 60% s'il n'y a rien d'autre. Ces profs se sont rétractés après, ils ont dit 15% s'il y a d'autres systèmes. La vérité, c'est qu'en fait, les chiffres, on s'en fout. On peut être très clair. Si vous avez 11 millions de Belges confinés qui ont téléchargé l'application, elles ne sauvent pas de vies. Parce qu'ils sont renfermés. C'est ça. Et donc, c'est le confinement qui va faire que le… Voilà. Si vous prenez une entreprise, dans l'entreprise, il y a cinq étages. Et dans chaque étage, vous avez deux personnes qui utilisent l'application. Ce sera moins efficace que s'il y a un seul étage de l'entreprise qui l'utilise et où il y a dix personnes qui ont téléchargé l'application. Donc, tout est une question de densité. Ce n'est pas juste une question de nombre, c'est la densité. Donc, si on a neuf provinces qui ne l'utilisent pas, enfin, allez, disons cinq, six provinces qui ne l'utilisent pas et trois, quatre qui l'utilisent à fond, on sauve déjà des vies dans ces provinces. Donc, il y a non seulement le nom, mais la densité géographique. Adria a raison de poser la question. Si c'est trop réparti, s'il y a 10 % de la population qui l'utilise répartie uniformément, on touche un ou deux % de la population en termes de sauvetage de vies. C'est pour ça que les profs disent 15 % égale 6 % de vies sauvées. Maintenant, si vous avez 10 % des belges qui l'utilisent dans un endroit très dense, genre une grande ville, alors vous arrivez à 8 %. D'accord. Donc, c'est très important. Ce million 6, il est réparti comment alors ? Alors, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas le droit d'installer les outils. On n'a pas le droit d'installer les outils à cause de, pas de l'autorité de protection des données, mais de la Ligue des droits humains, sur laquelle on pourra revenir plus tard, parce que je pense que c'était un peu contre-productif. Donc, on ne sait pas, on n'a aucune idée de ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit des pics de râlage qui viennent, parce que les gens déclarent qu'ils viennent quand ils nous écrivent. Donc, on voit qu'il y a des milieux denses qui ont été prévenus d'un coup. Une personne a voulu prévenir son entourage, puis le médecin a merdé. Donc, on voit qu'il y a de la diversification. Donc, il n'y a pas de... Alors, il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit honnête. C'est plus utilisé en flanc qu'en Wallonie pour l'instant. D'accord. Et ça, c'est un véritable problème, signe d'une fracture numérique entre les deux régions. Ce n'est pas bon signe, il faut changer ça. D'accord. Donc, ma question, c'était comment ça fonctionne exactement ? Donc, il n'y a pas de géolocalisation ? Non, pas de géolocalisation. Et donc, comment fonctionne l'application ? Alors, un point de vue un peu technique, l'idée, c'est vraiment de détecter des contacts au risque, donc plus de 15 minutes à moins d'un mètre cinquante. En pratique, on utilise le Bluetooth et le Bluetooth fait des impulsions toutes les cinq minutes. Pendant huit secondes, il va mesurer la distance entre nous deux. S'il y a trois mesures positives, on considère que tu as un contact au risque et dans ces cas-là, nos deux téléphones s'échangent des clés. Ce sont des numéros anonymes. Donc, moi, je te donne mon numéro anonyme, toi, tu me donnes le tien. Alors, on change ces numéros tous les quarts d'heure pour garantir qu'on ne peut pas être pisté par des gens qui collecteraient les numéros avec des capteurs de Bluetooth. Ça, c'est l'idée. Maintenant, tu tombes malade, tu vas te faire tester et si le résultat, et donc quand tu te fais tester, tu donnes ce fameux numéro en 17 chiffres qui pose tant de problèmes au médecin, ça lie ton test anonymement à l'application qui a généré ce code à 17 chiffres. Si tu es positif, l'application est au courant et donc tu as le droit de télécharger sur une base de données les clés de toutes les personnes que tu as rencontrées, mais sans leur nom, sans leur prénom et sans leur droit, ça s'est passé. Et nous, nos téléphones viennent tous les jours voir sur cette base de données et regardent si c'est une clé que j'ai produite. Si c'est une clé que j'ai produite qui est dans la base de données, ça veut dire que quelqu'un que j'ai rencontré qui est malade l'a mise dedans. Conséquence, je suis contacteur au risque, il faut que je me protège. C'est ça. Et donc là, on est quand même sur, qu'est-ce que j'allais dire ? On est vraiment sur quelque chose de quand même très safe parce que c'est vrai, tu disais tout à l'heure, quand on a parlé de cette application, il y a quand même eu pas mal de personnes qui ont en tout cas argué que ce genre d'application serait une atteinte aux droits essentiels, donc le droit à la liberté de se déplacer. Et donc, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Donc, cette application, c'est une réponse finalement. Donc, il n'y a aucune atteinte, en tout cas d'après ce que tu expliques. Je réponds à plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui m'ont étonné dans le débat. Donc, qu'on ne comprenne pas le RGPD. Il faut savoir que comme l'application est anonyme, en fait, le RGPD, dans les faits, ne s'applique pas. Puisque l'RGPD ne s'applique que quand les données ne sont pas anonymisées. Ce n'est pas le cas ici. En fait, ce que les leaks attaquaient le plus, c'était la base de données Sien-Sano. Cette base de données leur fait peur. C'est un peu ridicule parce qu'en fait, elle collecte moins d'informations que le dossier patient que l'État belge a déjà. Et donc, l'application n'est pas reliée à cette base de données. Et donc, il y a toute une campagne de désinformation qui disait l'application n'est pas reliée, il faut un numéro anonymisé plutôt que le registre national. En fait, le numéro anonymisé, c'est le fameux numéro à 17 chiffres que les médecins ne veulent pas encoder. Et donc, c'est la preuve qu'on a suivi ce qu'ils disaient. Mais en fait, toutes les personnes qui critiquaient refusaient systématiquement de participer à des réunions pour expliquer avec nous pourquoi ils refusaient et d'auditer le code. Donc, on m'a promis des hordes d'informaticiens qui allaient me montrer qu'on mentait, qu'on violait l'RGPD. Donc, ils étaient fort menacés. Mais en fait, il n'y a rien qui est venu. La réponse est non. Je m'ai même écrit des articles scientifiques pour montrer que rien n'est 100% protégé. Réduction des machines de Turing pour ceux qui aiment bien les mathématiques. Maintenant, il faut savoir qu'entre la théorie et la pratique, il y a beaucoup de choses. Alors, je vous donnais un moyen très simple de savoir quand on a été contaminé au moyen de l'application. Comme on change les clés tous les quarts d'heure, il y a 24 heures dans une journée. Donc, 4 fois 24, ça fait 92 si je ne me trompe pas. Donc, on achète 96. Pardon, si on achète 96 téléphones et qu'on suit la personne, on aura à un moment donné le téléphone qui bip et qui dit à quel endroit la personne a été contaminée. Donc là, on brise l'anonymisation. Il faut acheter 96 téléphones. Il faut avoir 96 comptes. Et il faut suivre la personne dont on veut savoir qu'elle est malade. Donc, ça fait un peu cher. Et franchement, l'État belge avait d'autres choses à faire que ça. Donc, ce qui m'a un peu tracassé dans cette discussion, c'est qu'il y avait une supposition que l'État allait organiser la gestion des données. Donc, aller voler les données et croiser les bases de données. En fait, il faut être très clair, l'État belge n'a pas vraiment les moyens de le faire. Ça, il n'aime pas de l'entendre, mais c'est la vérité. Et alors, les gens qui se plaillaient sur Facebook, sur d'autres plateformes dont on sait qu'elles, par contre, le font, pour dire qu'il fallait les protéger. Et donc, les discussions se sont amplifiées à des points que vous n'imaginez pas. Par exemple, quand on a mis des caméras sur les plages, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous vous attaquez autant à cette application qui n'existe pas encore et pas à ces caméras qui existent sans déployer ? Et là, on m'a répondu, il n'y a pas de texte juridique, donc ce n'est pas notre affaire. Donc, je me suis dit, si j'avais su, je n'aurais pas écrit d'arrêter Royal, comme ça, il m'aurait laissé tranquille. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Donc, c'était un peu la démesure, mais on a été tellement, tellement dans la vie privée qu'effectivement, ça a touché un peu à la fonctionnalité du système, ce fameux numéro de 17 chiffres est problématique. Avant, justement, on arrive à ce chiffre, à ce nombre plutôt de 17 chiffres, il y a Tanguy qui disait tout à l'heure quand tu as expliqué comment fonctionnaient l'application et disent j'ai à peine compris, je n'ose imaginer comment ma vieille mère peut comprendre ça. Ah ben oui, ça c'est très clair. Donc, il faut vraiment voir ça comme une mémoire électronique. Donc, l'application, elle va garder pendant 14 jours, anonymement, donc tout est anonyme, un lien avec les personnes croisées à moins d'un mètre cinquante pendant plus de 15 minutes de façon à ce que tu puisses les prévenir si tu es positif. C'est juste une mémoire électronique. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile ? On s'est rendu compte que le contact tracing manuel, des gens oubliaient les gens qu'ils avaient vus et puis quand tu es dans une sandwicherie que tu attends 15 minutes d'or puisque maintenant on ne peut plus attendre à l'intérieur que tu râles parce que tu entends ton sandwich d'or que tu te retournes que tu peste avec le voisin que tu ne connais pas ben là, forcément, si tu es malade, il est ton contact au risque mais tu ne sais pas qui il sait. Tu ne vas pas dans chaque fil dire bonjour mademoiselle, donnez-moi votre numéro de téléphone c'est pour si jamais je suis malade. Ça ne marche pas. Donc, les gens qui ne se connaissent pas ne s'échangent pas leurs coordonnées mais il faut quand même les prévenir. Par exemple, ça peut arriver aussi dans un stade de foot dont j'espère qu'on les rouvrira bientôt et donc cette application ne sert qu'à ça, prévenir tous ces gens qui sont des contacts au risque potentiel. Bien, c'est ça plus clair déjà comme ça. Alors, salut Ibn Dakou, sois bienvenue dans le chat. Alors, justement, ton titre n'est pas à jour. Ah, c'est bon, ça prend une fois que c'est moi. Je vais le mettre à jour tout de suite. Attendez, je vais faire, j'ai oublié de mettre, maintenant mon titre est à jour, que tu racontes ? Si, si, mon titre est à jour. Corona alerte. Si, si, je me disais bien, c'était juste pour me faire troller. Alors, je pense même que si on avait fait une Corona alerte via Facebook, les gens l'auraient mieux pris. Pas de commentaire, mais par moment, je partage un peu cet avis, malheureusement. Oui, mais c'est vrai que quand il y a, par exemple, bon, attends, deux petits secondes. Raph, chez moi, moi, je vois bien, Corona alerte, un peu, non, je te jure. Ou alors, c'est un bug quelque part, mais je ne sais pas. Mais donc, quand il y a, par exemple, les attentats, qu'est-ce que j'allais dire ? Quand il y a des attentats ou qu'il y a des catastrophes naturelles, finalement, l'endroit où on dit qu'on est en vie, et d'ailleurs, on dit où on est, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook, comme ça, le voleur sait que tu n'es pas chez toi, il peut venir visiter la maison. Alors, si tu parles des attentats, après les attentats, moi, je voyageais à l'époque, je voyage beaucoup moins, un peu trop malade maintenant. Pendant les attentats, juste après, les hôtels prennent ton passeport, disent que c'est pour le photocopier, et te disent parfois, tiens, vous pouvez déjà aller vous installer dans la chambre, on va le garder le temps que le photocopier. Moi, ça m'est arrivé, ils ont même fait ça avec une carte de crédit, à Malte, et quand j'ai voulu reprendre l'aveu, on n'avait plus rien, et mon identité était un peu compromise. Et donc, c'est un peu, voilà, il y a ce genre de choses qui a l'air toute bête, mais les gens savent ce qu'est un passeport, et savent ce qu'est un maître d'hôtel, tandis qu'une application, ils ne savent pas, ils en ont beaucoup plus peur, et donc, c'est la transition numérique, ça prend du temps, et donc, évidemment, pour des gens comme vous, qui êtes sur des chats, qui faites des communications, ça sent beaucoup plus évident, mais comme Tanguy l'a dit, pour sa vieille mère, c'est plus compliqué. Ils ne sont pas habitués à jouer avec ça. C'est ce qu'Adrien a dit, c'est une question de marketing, finalement. L'État belge manque d'une bonne agence de com', mais c'est vrai que s'il y a une chose qui a été quand même problématique, on le voit depuis le début du coronavirus, c'est la communication, que ce soit celle de l'État, il y a eu les experts, il y a eu les gens sur Internet, et puis il y a eu des contradictions. Alors, si vous voulez m'aider ce soir, chose très simple, donc moi je suis cybersécurité et statistique, donc des clusters, des origines de clusters, des choses comme ça, des stratégies de sortie de crise, je fais, puisque en virologie informatique, on en fait, et j'en ai fait dans une vie antérieure. Les journalistes ne me voient que pour l'application Corona Alert, donc ils préfèrent inviter Catherine Linard, géographe de la santé, que moi, pour parler stratégie et modèle prédictif, elle n'en a jamais fait de sa vie, mais si vous voulez faire comprendre ça aux journalistes de l'RTV, ce serait bien sympathique, parce que par moments, c'est effectivement gonflant. Donc moi, ils ont dit Corona Alert, on l'a déjà invité une fois, mais en fait, ils ne voient pas, niveau stratégie, tout ce qu'on peut mettre en place. Ce qui me tracage pour le moment, c'est qu'on invite sur les plateaux des experts qui disent le système ne marche pas, ils ne se rendent pas compte qu'un projet informatique sur six mois, c'est lourd, le système de suivi de contact manuel et digital. Et donc, on va aller bille en tête en confinement, je vois des gens sur les plateaux TV qui disent le système ne marche pas, c'est équivalent à dire il faut rester en confinement toute ta vie. Ce n'est pas du tout le message que je veux passer aux gens, on va aller en confinement parce qu'on a besoin de reprendre un peu notre souffle, mais il y a des systèmes qui commencent à marcher et il faut que les gens y adhèrent massivement pour qu'on puisse vivre avec ce virus et reprendre une vie un peu normale. Le problème, c'est que pour l'instant, sur les plateaux TV pour je ne sais quelles raisons, ça ne les intéresse pas qu'on le dise. Alors, une stratégie, c'est de sortir des chiffres, c'est-à-dire un communiqué de presse, de dire voilà, ça fait un mois qu'on a créé l'application, bam, bam, ça donne, en fait, il y a du neuf, en fait, il y a un côté comme ça. Alors, on le fait, on le fait et puis le mettre en fin de journal, mais en fait, l'application seule n'est pas intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une nouvelle stratégie de test. On a testé trop massivement sans savoir où aller. Il y a donc cette application qui va être mise à jour pour les médecins. Il y a des générations de certificats de quarantaine pour que les gens ne s'appuient plus dans la mouise quand on leur dit de rester à la maison et que leur employeur ne les croit pas. Donc, protéger les citoyens. Il y a un outil de réservation en ligne qui va être mis à jour pour que les gens n'arrêtent d'aller faire la file bêtement, enfin, bêtement, ce n'est pas de leur faute devant des centres de test et sans dire en fin de journée, il n'y a plus de place pour vous. Donc, tout ça est en train d'être mis en place. J'aimerais que ça soit dit parce qu'en fait, quand on va sortir du confinement, le virus n'aura pas disparu, il n'y aura pas de vaccins. Les vaccins, c'est prévu pour avril 2021 et la mutation, on ne sait pas quand il aura décidé de muter. On ne va pas garder les gens en confinement jusqu'à avril 2021. Il faut qu'ils vivent. Donc, il faut qu'on leur montre qu'il y a des trucs qui vont être là et qu'on va sortir avec l'espoir. En fait, techniquement, ce qui se passe maintenant, c'est que, si j'ai bien compris, pour 100 000 habitants, il y a entre 800 et 900 cas avérés de coronavirus et pour qu'on dise qu'on contrôle le virus, on doit être aux alentours des 100 cas pour 100 000. Alors, soit on doit être aux alentours des 100 cas, soit on doit être capable d'être très réactif. Donc, protéger les gens. Par exemple, on voit les jeunes asymptomatiques, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément à l'hôpital pour l'instant, mais malheureusement, ils rentrent chez eux et ils envoient maman, papi, mamie à l'hosto, c'est ce qui est en train de se passer, c'est pour ça qu'on a 3 000 patients à l'hôpital, c'est grave. Donc, c'est problématique. Maintenant, isoler les jeunes des personnes âgées sans leur expliquer pourquoi, sans montrer d'études, sans leur donner une preuve qu'en fait, ils vont contribuer à arrêter C'est un truc globalement qui a manqué. L'horeca, on ne dit pas vraiment pourquoi se confirme l'horeca. Les jeunes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été avancées et ce n'est pas que belges, on le voit à l'international. Tout à fait. L'horeca, par exemple, on a très dur de faire... L'horeca, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette dispute entre Franck Vandenbrouck et David Claraval ? Vandenbrouck venant avec des études chinoises, ce n'est pas très utile en Belgique, mais voilà, ça mérite d'exister. Et Claraval disant, moi, j'ai vu une étude de la VIC avec des clusters et donc, il n'y a pas tant de malades dans l'horeca. Claraval disait qu'il y avait 1,3% des cas qui venaient de l'horeca dont justement c'est des études de la VIC. Mais le problème, c'est qu'on fait des clusters. Alors, tu vas te faire tester, tu vas te faire tester avec ton épouse, tes enfants et paf, tu vas faire un cluster familial. Moi aussi. Mais on ne donne pas l'origine du cluster et quand on teste le virus, il n'y a pas sur l'ADN du virus transmis dans le bar Intel. Donc, ce qui manque un peu, c'est de remonter aux origines du cluster et croiser l'information pour qu'on puisse arrêter les choses. Alors, les Flamands l'ont fait avec un médecin qui ne portait pas son masque. Il faut que nous, on arrive à le faire plus souvent. Voilà. Et de façon très réactive, de façon à justifier ce qu'on ferme ou pas. Alors maintenant, est-ce qu'il fallait fermer l'horeca ou autre chose ? Je ne sais pas, mais il fallait faire quelque chose parce que franchement, moi qui suis un modéré, je déteste l'idée même d'un confinement, même si je ne sors pas beaucoup. J'aime bien l'idée de me dire que si je voulais sortir, je ne peux pas aller voir du monde dans la rue. Donc, l'idée d'un confinement, ça me heurte, ça touche à nos libertés, mais il fallait faire quelque chose parce que sur cinq jours, et c'était vraiment non prévu, on se retrouve avec 3000 malades à l'hostos. C'est problématique. Le système de soins de santé ne tient pas. C'est vrai que là, ce qu'on dit, en tout cas, si les contaminations continuent au rythme ou en vain, dans trois semaines, tous les lits ISIU, donc les lits, les 2050 ou 2100 lits qui peuvent servir de réanimation dans le cadre du coronavirus, ils seront tous occupés. Si j'ai bien compris, c'est ça. Alors, il faut aller doucement parce qu'on n'a pas de vrai modèle prédictif, mais il était évident que ce que j'ai vu il y a cinq jours, on me reposait la question, j'aurais dit, écoutez, oui, il y a un petit problème, mais je n'aurais pas été aussi dramatique que je ne le suis aujourd'hui. Ici, on a 60 mètres en région Wallonne, 60 foyers, c'est énorme, et ça est arrivé d'un coup, d'un coup, pank, tombé d'un coup. C'est ça qui est embêtant dans cette vague, c'est que ça arrive d'un coup, et effectivement, si ça continue comme ça, dans deux, trois semaines, le système est saturé. Et donc, ça veut dire que dans deux, trois semaines, on choisit qui vit, qui meurt. C'est ça, c'est ça le... Et c'est parce que dans ce qu'on entend toujours, en tout cas, quand on regarde sur Internet ou ailleurs, il y a ce fait que, finalement, les gens ne meurent pas. Ce n'est pas que les gens ne meurent plus, mais en tout cas, on ne se retrouve pas avec la masse, les dizaines, les centaines de morts. Le problème, c'est que les gens ne meurent plus du coronavirus, en tout cas, beaucoup moins, et c'est surtout les vieilles personnes qui meurent du coronavirus, il faut dire les choses. Mais à partir du moment où un système est saturé, il n'est pas saturé que pour le coronavirus, il est saturé pour tout le reste. Exemple simple, lors de la première vague, une amie, à moi, a un cancer du sein en stade 4. Elle a fait des chimios pendant un an. En avril, on doit lui enlever ça parce que la tumeur est réduite. Le coronavirus arrive, pas de place pour elle, elle attend 6 mois, la tumeur se rediffuse dans l'enterreté de l'organisme. C'est là qu'il y a des gens qui peuvent mourir aussi. Donc le coronavirus, je sais qu'il y a des gens qui disent maintenant qu'il y a moins de morts du coronavirus, donc il faut arrêter avec ça. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le coronavirus, il y a d'autres pathologies. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à contenir si le système des soins de santé sature. S'il y a un accident de voiture, s'il y a un car qui sera envers et qu'il n'y a pas de lui un soin intensif, il y a des morts. Ce n'est pas le coronavirus, ce sont des morts quand même. C'est de ça qu'on a peur. Oui, et donc, attendez, je continue. Merde, je me suis perdu tout seul. Donc je disais, voilà, il n'y a pas de morts. Par contre, si dans trois semaines, on en arrive à saturation, là, ça pourrait flamber en fait. Non ? Ça peut être les morts de partout. Les morts ne viendront pas que du coronavirus. Les morts peuvent venir. À partir du moment où le système est saturé, on ne soigne rien, on ne sait plus rien soigner. Mais on le voit déjà, il y a des problèmes. Par exemple, les dentistes n'ont pas pu soigner pendant trois mois. Maintenant, il faut un mois pour aller chez le dentiste. Donc on voit bien que le système est coincé. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On reva vers un truc un peu plus strict pour alléger le système hospitalier, en tout cas éviter qu'il n'implose. Et on espère qu'on va pouvoir sortir avec cette fois des outils une stratégie plus robuste. Et oui, lorsque le gouvernement fédéral est en affaires courantes, c'était moins facile qu'avec le nouveau qui maintenant a une stratégie claire. Et avec un ministre de la Santé qui, alors c'est peut-être pas le meilleur parleur qui soit, mais il a une stratégie et je pense que ça vaut la peine d'essayer. Donc, si j'entends bien, ça veut dire que la précédente ministre de la Santé n'avait pas de stratégie ? Je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de stratégie et je ne lui jeterais pas la pierre parce que tout à l'heure, c'est parce que j'extrapole du... Oui, il y a une stratégie. Et il y a un problème, c'est que dans cette pandémie, quand les choses ne vont pas, les gens ont plus envie d'avoir un excitoire, c'est-à-dire de couper la tête de quelqu'un et de se promener avec. Et malheureusement, ça ne réglera pas le problème, le virus sera toujours là. Il est clair que la ministre en affaires courantes, en affaires courantes, ce n'est pas de plein exercice et donc il y a des choses qu'on peut moins bien facilement faire. Il faut rappeler quand même que les pouvoirs spéciaux qui étaient accordés à ce gouvernement en affaires courantes étaient tout le temps renouvelés et l'opposition ne se privait pas de les bloquer. Donc, c'est dur d'avoir une stratégie. Alors, je vais le dire, même si ça va faire crier des gens, moi, je n'en veux pas du tout à Maggie de Bloch. Je sais bien que les gens la détestent, qu'elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dites. Puis, je vais lui dire, mais honnêtement, en février, on aurait dit on ferme le pays, vous n'allez plus en vacances en juillet, mais personne n'aurait été d'accord. Et donc, voilà, il faut rationaliser un peu les choses. Maintenant qu'on a vu, on est d'accord, mais en février, quand on n'avait pas vu, je rappelle que les gens sont quand même partis en vacances de ski en Italie alors qu'on disait il ne faut pas le faire. Et c'est quand ils sont revenus et qu'ils sont allés se faire ventiler qu'ils se sont dit si on avait su, on n'aurait pas fait. Oui, mais je pense que ça ne va toujours pas percoler. Là, on sent que le confinement arrive. On voit bien qu'on nous prépare. Les gens sont sur les plateaux et disent ça fait une semaine qu'on nous prépare au confinement. Là, je vois l'émission de Sacha Daoud, je me suis curieux de voir qui l'invite aujourd'hui. Mais oui, allez, on ne va pas se le cacher. Sur un seul confinement, moi, j'ai des gens qui me disent tu sais peut-être parce qu'on veut partir en vacances à Malte la semaine prochaine. Non, ne partez pas en vacances pour l'instant. La Belgique est belle. Il y a des coins très isolés en Belgique. Allez, sérieusement, retardez un peu vos vacances pour en avoir d'autres très bientôt. C'est très clair. Si on ne tenait qu'à moi, on ferait les frontières. Ça, c'est une évidence. Alors, je reprends un peu le chat là, tout à l'heure. Donc, par rapport... Donc, visiblement, le chat est très content de tes explications. Clairement, si on invitait Axel sur un plateau, on verrait que c'est un bon gars. Il a inspiré plus confiance. C'est vrai que ça, c'est important. Non, mais c'est important. Mais vous pouvez écrire à Sacha Daoud en privé sur Facebook pour lui faire comprendre. Je vous invite à le faire. Mais de toute façon, en tout cas, je repartagerai la vidéo demain sur YouTube et ailleurs. Donc, on a vraiment ce côté où ça manque d'explications. C'est vrai que les gens ne croient plus rien aux plus... En fait, moi, je suis un pragmatique, si tu veux. En juillet ayant nous, quand on disait... Moi, je regarde les chiffres. Donc, en juillet ayant nous, moi, j'ai eu bon espoir que ça s'arrête. Je ne m'en cache pas. Je l'assume totalement. J'avais bon espoir que ça s'arrête. Et puis, à un moment donné, tu fais la courbe, tu fites les données de la première et de la deuxième vague. C'est un bête graphique. Tu prends deux graphes, tu les superposes et tu regardes. Et tu vois que fin août... Voilà. Ce n'est plus comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Tu le dis. Il n'y a pas de questions à se poser. Tu le dis et tu agis. Alors, je reprends le tchat. Alors, là... Attends, ici. L'État belge... J'ai peut-être raté quelque chose, mais ce n'est pas grave. Alors, attends. Dit comme ça, tout me semble plus clair. Pourquoi les journalistes ne communiquent pas ça ? Mais moi, je pense qu'il y a des journalistes qui le communiquent. Il y a des journalistes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la presse écrite fait quand même... Alors, c'est vrai qu'on est moins dans la presse écrite pour l'instant, mais la presse écrite a plus de place pour communiquer. Il faut savoir qu'avant tout, c'est une crise de médecins. Donc, crise Covid, c'est crise sanitaire. Donc, les médecins vont toujours pouvoir communiquer. Il y a eu des bagarres entre les médecins et les économistes qui ont été terribles. Alors, il faut être clair. Il y a toujours deux angles. Si tu vas interroger la personne qui est dans un hôpital, même s'il n'est pas saturé, elle a des patients qui sont sous ventilateur, elle ne va pas te dire qu'ils ne sont pas en train de mourir. Maintenant, tu vas interroger l'économiste, il ne va pas te dire que l'économie ne va pas mal, elle va très mal. Mais la question, c'est que si tu les opposes, en fait, ça n'ira jamais bien. L'économie, c'est important parce qu'il faut filer du fric aux soins de santé. Donc, l'économie est importante, mais si la santé ne va pas bien, l'économie est bloquée. Donc, il faut les mettre ensemble. Et malheureusement, on a certains experts qui n'ont pas compris ça et qui ont pris des positions radicalement opposées. Ce n'est pas le moment. Après, comment elle s'appelle ? Cécile Nieueneuys, qui est la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, et elle qui a été dans le G, donc le G, c'est le X. Maintenant, c'est le Céléval qui est… Non, non, ce n'est pas du tout pareil. Le G, c'était parce qu'on pensait qu'on sortirait du virus, et le Céléval, c'est parce qu'on doit vivre… Oui, oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'était l'un à remplacer l'autre, en fait. Le G, ça a disparu avant l'été et a été remplacé par le Céléval. Tout à fait. Et donc, elle, ce qui était assez intéressant quand même, c'est que quand elle parlait justement de trucs très sociaux, c'était quand même souvent assez balayé. Donc, les économistes ont eu à un moment quand même pas mal de poids, en tout cas dans la gestion de cette crise. Et c'est sûr que je pense qu'à un moment… Il y a des paroles malheureuses. Il y a des paroles malheureuses. Allez, il faut être très clair. Il y a des gens qui ont parlé de communauté, en parlant de communauté d'étrangers, de Belges et compagnie. Mais non, ce n'est pas la question du tout. Moi, je suis un Belge. Quand maman est tombée malade, on a vendu tout ce qu'on avait pour essayer de la soigner, on n'y est pas arrivé. Et donc, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Donc, on était une communauté belge. Et effectivement, à un moment donné, on n'avait que nos yeux pour pleurer. On avait envie de se prendre dans les bras. Donc, si ça était arrivé à ce moment-là, respecter la bulle, ça aurait été très dur. Mais de là à dire il ne faut pas respecter la bulle, c'est une connerie. Non, en fait, c'est qu'il faut juste faire attention à ses contacts sociaux. Et donc, il y a vraiment les deux camps qui se sont battus et des gens qui les ont instrumentalisés. En fait, le peuple est assez résilient et c'est ça qui est important. Mais c'est vrai que les experts, voilà, c'est un peu triste pour moi de voir ces bagarres. Oui, on parle de bagarres ici entre médecins. Alors, j'essaie de voir un peu. Je reviendrai. On n'a toujours pas parlé du code à 17 chiffres. Donc, ça, on va y arriver. Mais qu'on n'hésite pas à poser la question. Non, 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 on va le poser. Tout à l'heure, on disait que, voilà, quand on parlait de stratégie de Vandenbroek ou de Marie de Bloch, étant qu'il dit, le souci, c'est que ça fait 30 ans qu'on manque de stratégie dans les services de santé ou plutôt, s'il y en a une, voilà, c'est plutôt négatif. Bon, alors, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de stratégie. Je pense qu'il y a quand même, sur certains points, il y a des stratégies qui fonctionnent assez bien. On est quand même dans un pays où tout ne va pas mal au niveau des soins de santé, je pense, en tout cas, je ne suis pas assez expert. Alors, moi, j'en ai bénéficié et j'en bénéficie toujours. Donc, voilà, moi, je suis heureux de payer des impôts parce que derrière, il ne faut pas se le cacher. Alors, juste pour vous raconter une anecdote, la première fois que je suis tombé malade, c'était dans un avion pour aller aux États-Unis, 41h30 de fièvre, septicémie. J'avais une assurance européenne. Ils m'ont fait des piqûres pour tenir 48 heures. Ils m'ont mis dans le premier avion. Alors, ce n'était pas conseillé de prendre l'avion quand tu es malade. Donc, voilà, en Belgique, on n'aurait pas fait ça. On évite de laisser crever les gens. Et je tiens encore beaucoup à ce système. Alors, le problème de la stratégie ici, c'est que ce n'est pas forcément une stratégie dans les soins de santé. La pandémie touche le pays, pas comme une grippe où l'activité ne s'arrête pas. Ici, l'activité s'est arrêtée ou en tout cas, l'activité a changé. Donc, on est dans le cadre d'une situation de stratégie plus générale. Il faut trouver une stratégie à la fois sur la santé et sur le vivre avec le virus. Alors que d'habitude, c'est une stratégie quand il y a une grippe, subir la grippe, le temps que la grippe. Ici, on a vu que pendant l'été, ça ne s'est malheureusement pas arrêté et ça recommence de plus belle. Donc, c'est vivre avec. Donc, ça, c'est très différent des stratégies existantes. On n'a pas fait ça pendant le premier confinement parce qu'on avait vraiment bon espoir que ça s'arrête. Maintenant, c'est le deuxième confinement qui se profile ou en tout cas, activité restreinte. Côte orange dans les écoles, côte orange dans les universités, restaurant fermé, c'est une forme de confinement. On doit profiter de ce souffle, cette respiration qui, je l'espère, va arriver dans les hôpitaux de façon à élaborer maintenant ces stratégies de vivre avec le virus. Et donc, c'est un peu différent des stratégies passées. Ok, alors, on avance, c'est vrai que Tibus dit raison, les gens ne sont pas plus d'accord d'un potentiel nouveau confinement non plus. Ça, c'est sûr que, par exemple, quand il y a eu le premier confinement, il y a eu 85% d'acceptation du confinement. Les gens respectaient le confinement et les gestes barrières et tout. Là, j'ai vu hier ou avant-hier que, en tout cas, l'acceptation des mesures maintenant est à moins de 50%. Oui, c'est une question. Là, je crois, avez-vous déjà… Faut-il reconfiner ? J'essayais de voir sur l'écran de l'RGB mais ça n'avait pas l'air très haut. Effectivement. Non, mais est-ce qu'il faut confiner ? Les gens, ils vont dire non, c'est sûr qu'ils n'ont pas envie. Alors, salut Castor. De toute façon intelligente. Salut Castor. Même toutes comorbité, obésité, diabète qui se sont constatées lors des morts classifiées comme Covid sont des paramètres qui font que l'on pense à croire que le Covid ne tue pas. Eh bien, ils tuent les plus faibles comme la grippe si on est un faible, dangereux. Oui, c'était intéressant d'ailleurs dans le dernier comité de concertation de Sophie Wilmès où elle disait finalement on disait que c'était les vieux qui étaient… enfin, les personnes âgées depuis 70 ans. Elle disait finalement les sites potentiels du coronavirus, c'est les faibles. Les faibles, c'est 3 millions de personnes potentielles. Donc, c'est… Il faut être clair. Si tu es un gamin de 18 ans qui a un cancer avancé et qu'il a le coronavirus, il meurt. Je ne peux pas le dire autrement. il meurt. Donc, oui, les faibles ne sont pas toujours… Alors, il y a une question. Est-ce qu'il existe une infographie d'explication du fonctionnement de la… un truc qu'un gamin pourrait comprendre ? Oui, on a même fait des dessins. C'est vrai ? Donc, il y a des dessins. Il faudrait que je les trouve sur le site web. Sinon, je peux les envoyer parce que je ne sais pas s'ils les gardent sur le site web. Mais on avait fait, nous, des petits dessins avec Bart Prénel pour faire une petite animation. Et alors, j'ai fait un reportage. C'était dans une TV verviétoise, télévédias. Voilà, je viens de vervié. j'ai un petit reportage où on a une petite animation qui montre comment ça marche. Alors, j'ai trouvé un truc avec des dessins et des lapins. C'est sur le compte Twitter, en fait. C'est ça ou non ? Ah, ça peut être ça. C'est ça, avec un lapin jaune. Alors là, tu me poses une bonne question. Il faut que je le vois sur le site web. Non, non, non. Je suis là. J'arrive, j'arrive. On va voir si c'est ça. Parce que ça n'a pas l'air très clair. Et c'est en flamand ? Ah, non. Ah, non, non. Celui que j'avais fait, c'était en anglais. D'accord. En tout cas, ce n'est pas sur le compte Twitter. Ce n'est pas grave. On verra plus tard. Hop, hop, hop. Alors, où est-ce qu'on est ici ? Je vais remettre des dessins sur Facebook, en fait. Parce que moi, j'aimais bien mes dessins. Alors, oui, c'est vrai. Par rapport au fonctionnement de l'app, il y a une chose dont on n'a toujours pas parlé. Donc, parce que j'ai vu, en fait, plusieurs personnes sur Facebook. Moi, j'ai vu ça sur Facebook, se plaindre du fait qu'ils avaient installé l'application Corona Alert, qu'ils vont se faire tester pour le coronavirus. Et donc, ils veulent générer le code. Et en fait, les médecins ne le prennent pas. Alors, moi, comment ça fonctionne ? C'est normal. Si ça fonctionnait bien, comment ça se passe ? Si ça fonctionnait bien, le médecin ou le centre de test prend le code à 17 chiffres, quand le résultat du test est disponible, une base de données anonymisée reçoit le résultat de ce test avec le code en 17 chiffres et ton application va lire cette base de données anonymisée, regarde pour ton code à 17 chiffres si le résultat est disponible. C'est ce qui nous évite de toucher la base de données science à nous. Alors, quelles sont les petites erreurs qui ont été faites ? On a fait des bêtes erreurs. La première, c'est nous, informaticiens, tapez 17 chiffres, tac, 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 c'est fait. En fait, les bénévoles qui font des prélèvements dans les centres de prélèvements, en fait, ils ou elles ont deux minutes par personne. Ils ont déjà pas mal d'administratifs à faire. Et en fait, on n'aura même pas fourni un logiciel pour gérer leur stock. On est en train de changer tout ça. On n'avait pas vu ça. Ce qui est facile pour nous, peut-être compliqué pour d'autres, donc on va améliorer la solution. Et les médecins aussi. Les médecins, c'est intéressant, c'est que d'habitude quand tu vas chez le médecin, ils t'ausculent, ils te demandent ce que tu as. Et ils remplissent le dossier patient avec toi quand il sait ce que tu as. Maintenant, quand la secrétaire du médecin prévoit 30 paquets de tests pour 30 personnes qui viennent venir les chercher, c'est fait avant qu'on ne te voit. Et donc, on oublie ce code à 17 chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça ? Dès qu'il y a une prescription qui part chez Sianzano qui dit un test est attaché à telle personne, on va envoyer un SMS à la personne. Quelle est l'application ou pas ? Puisque nous, on ne sait pas si elle a l'application. On lui dira si tu as l'application, voilà un webform où tu peux quand même aller mettre tes 17 chiffres. C'est beau ça, un webform. Un webform, oui. Il y a Raph qui dit si vous avez besoin d'un expert en UX. Mais donc, voilà. Mais il y a des médecins qui ne le font pas. Pourquoi ? Il y a des médecins qui parfois... Il n'y a pas que les médecins. Il y a des qui ne le veulent pas. Ici, là, moi, je parle de personnes qui ont voulu donner leur application et on n'a pas voulu leur... Enfin, en tout cas, encoder le truc. Alors, tu sais, il y a des médecins de campagne pour qui parfois la technologie... En fait, ils sont médecins. Ce n'est pas des administratifs. Donc, parfois, ils n'ont pas envie d'en faire plus qu'ils en font déjà. Je peux comprendre ça, moi. Quand je suis censé être prof et faire de la recherche, alors quand je dois faire des groupes d'étudiants, je râle. C'est un peu pareil pour le médecin. Il râle quand il sort de son métier, surtout qu'on lui en a déjà demandé beaucoup. Donc, voilà. Je pense qu'il ne faut pas chercher, il ne faut pas blâmer. Il faut juste trouver une solution pour que ça marche. C'est ça. Oui, c'est vrai que de toute façon, on le dit bien, il n'y a pas que les hôpitaux qu'on essaie de soulager avec le confinement. Les médecins aussi. Les médecins aussi, c'est ça. Mais on en parle moins, mais c'est sûr que là, j'ai même vu que, donc pour pallier au manque de personnes, ils allaient, pour les tests, ils allaient prendre des ophtalmos, enfin voilà, qu'ils allaient élargir à tout qui avait une formation médicale. Je pense que dans cette crise, dans le monde médical, on met beaucoup d'experts à la TV, mais on oublie les médecins généralistes qui sont des experts puisque être généraliste, c'est deux ans d'études et on oublie beaucoup, et ça, c'est très embêtant, en tout cas, moi, je ne suis pas content de ça, on oublie beaucoup les infirmières et les infirmiers. Et donc, je crois que les mettre un peu plus à l'honneur, ce serait bien. En fait, ce sont eux qui voient ce qui se passe dans l'hôpital. Ils y sont tout le temps, l'infirmière qui est seule la nuit, elle voit. Quand elle est là, ce n'est pas sûre qu'elle est toute seule, elle le voit et elle voit mieux que le médecin. Et donc, forcément, ces deux catégories qui sont les catégories qui font les tests, on leur demande beaucoup de choses, peut-être un peu trop, on ne s'en est peut-être pas rendu compte et donc maintenant, on va faire en sorte que ça change. Et qu'est-ce que ça veut dire faire en sorte que ça change ? Il faut qu'on simplifie l'administratif. de crise dans un rush. Maintenant, la crise est sur le long terme. On doit simplifier l'administratif. Mais ça veut dire quoi ? Créer que l'application est un... Qu'on utilise un... Je ne sais pas moi... Par exemple, l'outil de réservation. Tu vois, l'outil de réservation, ça permet aux gens de regarder dans leur région où il y a des places de libre. Mais ça, c'est nouveau. Ça, c'est déjà implémenté. C'est ça ? C'est implémenté, mais ça va être disponible, j'espère, la semaine prochaine. D'accord. À partir de ce moment-là, les gens n'ont plus besoin d'appeler. On gagne déjà un peu de temps. Le code PCR fourni par le médecin pour faire le test est déjà encodé. La personne du centre n'a plus besoin de scanner le QR code. C'est deux, trois trucs comme ça, mais quand tu as deux minutes par patient, tu gagnes vite quelques secondes à chaque fois. Puis c'est le switch. Il ne faut pas oublier que c'est deux minutes, mais pas sur la même activité. C'est deux minutes pour te mettre un truc dans le nez puis aller sur le PC. Et donc, le switch te fait perdre des secondes. et ils n'en ont pas. Et donc, il faut qu'on les laisse concentrer sur leur activité. Alors, je remonte un petit peu dans le chat. Alors, il va falloir que des informaticiens soient bénévoles dans les centres de tests. Alors, figurez-vous qu'on le fait. Donc, moi, je suis bénévole. Je suis un des bénévoles. Et oui, tout prof du NIF que je suis, je fais des fichiers Excel pour des centres de tests. C'est normal. Alors, on est payé pour. Et il ne faut pas oublier que les profs du NIF, ils ont service à la société dans leur contrat. D'accord. Alors, on va répondre à la question parce que Castor Troy est arrivé. Donc, tu bosses chez Science Anno. Non. Est-ce que tu peux juste refaire ton CV en vitesse comme ça pour ceux qui sont arrivés en deuxième partie d'émission ? Non. Comme je le disais, étudiant au moyen jusqu'à 18 ans. Donc, je fais l'université de Liège en informatique. Ma maman tombe malade et décède pendant mes études. C'est pour ça que j'ai un besoin de servir pour rendre ce qu'on m'a donné. Parce que, moi, je n'aurais pas fini mes études s'il n'y avait pas eu la sécurité sociale. Donc, après ça, je pars aux États-Unis, Carnegie Mellon. Je suis passé par Oxford. Je fais un peu la NASA aussi. Et puis, je rentre comme prof de cybersécurité à l'UCLOUVA. Voilà. Et donc, ton employeur, c'est l'UCLOUVA ? C'est l'université catholique. de Louvain. L'UCLOUVA. Mais voilà, il ne faut pas renier. On va falloir ici. Donc, Tibius dit, mes parents ont fait le test à Bruxelles chez un généraliste et ils ne savaient pas quoi faire. En gros, j'ai bien compris. Donc, lui, c'est possible qu'il ne sache pas quoi faire. Il y en a qui ne savent pas quoi faire. On leur a envoyé deux pages de notes et parfois, ils n'ont même pas le temps de lire les deux pages de notes. Je les comprends. Ils commencent à 8h du matin, ils finissent à 20h. Ils n'ont plus de week-end. j'en sais quelque chose parce que moi, tout ce que je fais pour l'app, c'est en plus de mon boulot normal. Je n'ai pas eu de dispense. Et donc, je me dis, si moi, je suis en train de me plaindre, les généralistes qui en plus ont la peur du malade face à eux, je peux comprendre qu'ils ne lisent pas tout ce qu'on envoie. Alors, tant qu'il a scène passée dans les hauts parleurs du Delaise, j'ai entendu, on demande un expert fruits et légumes qu'est-ce qu'y a ? Voilà, un petit moment, une petite interlude. Alors, tu plus dis l'administratif, est-ce qu'il tue beaucoup de choses de part de mauvais scénarios ou de mauvais systèmes ? C'est le cas dans le médical, mais aussi, par exemple, dans la police ou ailleurs. C'est sûr que trop d'administratifs, c'est toujours problématique. Bon, alors, j'ai rencontré Franck Cunon la semaine dernière. Je ne sais pas qui est Franck Cunon. Moi non plus. Voilà. Ça doit être quelqu'un chez Saint-Sano peut-être. Parce que c'était la suite de la question où tu bosses chez Saint-Sano. Et alors, j'avais écrit quelque chose tout à l'heure, mais je ne sais plus. Quels sont justement... Voilà, j'avais dans les questions. Qu'est-ce que vous avez comme statistiques alors ? Donc, au-delà de savoir qu'il y a 1,6 million téléchargements, est-ce que, je ne sais pas, par exemple, vous avez des statistiques du nombre de cas qui ont été repérés par l'application ou pas ? Ou vraiment, vous n'avez pas ça ? Comment ça se passe ? On commence à en avoir. On voit les clés s'échangent en milliers par semaine et le nombre de personnes qui disent avoir encodé leurs 17 chiffres, c'est aussi de l'ordre du millier mais pas encore de la dizaine de milliers. Donc, on a entre 30 et 40 000 personnes qui sont déclarées avec un test positif lors des deux premières semaines. Et évidemment, on n'a pas encore les chiffres de la semaine passée. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout ça ? C'est parce qu'on met plein de fausses clés et des choses comme ça pour embêter les hackers. Et donc, à chaque fois, on est pris à notre propre piège. Quand on doit fournir des données, on doit les cliner parce que sinon, moi, j'aurais des super chiffres. Je peux vous assurer, j'aurais des millions de clés puisqu'on injecte plein de fausses clés pour embêter les hackers. On ne peut pas mentir et dire qu'on a des millions de clés. et non, le système est en train d'être déployé. Donc, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Oui, Tanguy, il n'y a pas de géolocalisation comme il expliquait tout à l'heure. Donc, l'application, on va voir si j'ai bien compris. L'application, donc, via le Bluetooth, en fait, se connecte aux téléphones qui sont tout près d'elle via le Bluetooth et simplement, voilà, et retient les clés des personnes dont elle a été proche. C'est tout. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de géolocalisation. Voilà. Non, en fait, la géolocalisation n'apporte rien. Elle apporterait quelque chose, mais il faudrait la faire au niveau manuel avant tout si on décidait d'aller chercher les origines des foyers. Donc, si on faisait des enquêtes et qu'on croisait les gens. Mais pour ça, c'est mieux de le faire manuellement en posant des questions aux gens. Ici, la géolocalisation, pour l'instant, l'utilité de ça, ce sera un peu compliqué. De toute façon, Google et Apple ne nous donnent pas accès au Bluetooth en back-end si on fait de la géolocalisation. problème réglé. Il ne faudrait pas de la géolocalisation, mais une enquête plus poussée avec le call center manuel pour arrêter les origines de foyer. Mais c'est différent. Alors, il y a des pays, malheureusement, qui ont mis de la géolocalisation sur leur appli de façon à contrôler les gens et voir s'ils sont bien en quarantaine ou pas. Heureusement, on est encore dans une démocratie. En Chine, ils l'ont fait, oui. Oui, en Chine, je suis content d'être en Belgique. Oui, c'est vrai que c'était assez fou. En Chine, les gens ont dû tous télécharger l'application. C'est compliqué. Et tous les mouvements, ils devaient se taguer partout. Donc, en plus de la géolocalisation du téléphone, ils devaient se localiser physiquement avec l'application. Et après, on venait bien voir chez eux avec des cas où ils ont carrément enfermé des gens chez eux en clouant. J'ai une fois vu une vidéo, ils clouaient des portes pour que les gens ne sortent pas. C'était complètement fou. tout ça. Tu vois, en Chine, en fait, les gens n'étaient pas choqués par ça. C'est leur façon de vivre. Ils font du facial en Chine. La biométrie, c'est normal pour eux. Je fais ça en Belgique. C'est la fin du monde. Et honnêtement, il faut utiliser la technologie à bon escient. Il ne faut pas aller inutilement dans la technologie. Sinon, les gens n'y adhéront plus. Donc, on utilise l'application pour ce à quoi elle est censée servir et c'est tout. Alors, comment vérifier ce qu'ils vont faire avec ces données par la suite ? Avec les données anonymes, moi qui vais souvent sur le dark web, vendre des clés anonymes, ça ne va pas te rapporter beaucoup. La base de données Sian Sano, elle est anonymisée au bout de 60 jours. Et à ce moment-là, les médecins peuvent la consulter pour faire des recherches. Comment est-ce qu'on vérifie ça ? Il y a des audits, tout simplement. Et il faudra croire les gens qui font des audits. Ça, il y a toujours... Il faudra bien croire quelqu'un à un moment. Il faut bien croire quelqu'un à un moment. Honnêtement, allez, je suis un peu hacker quand même. De toute façon, il y a un truc. Le mot hacker, en vrai, n'est pas un mot négatif. Un hacker, c'est un bidouilleur, en fait. Je suis un bidouilleur, mais allez, si j'avais les bases de données de l'État belge, ce n'est pas dans celles-là que j'aurais envie d'aller taper. Ce n'est pas celles-là qui me rapporteraient du pognon. Alors, le RGPD, on l'a créé pour beaucoup de choses. La chose qu'on essaie vraiment de protéger ici, la seule chose qui pourrait être embêtante pour les bases de données du coronavirus, ce qui me faisait vraiment peur à un moment donné, moi, je ne voulais pas qu'un employeur sache qu'il y a eu le Covid ou pas pour ne pas qu'on se retrouve dans la situation où un employeur dit « Toi, je t'engage parce que tu es le Covid, tu ne vas pas le refaire. » Donc, ce genre de choses-là, ça ne doit pas arriver. Et donc, pour que ça n'arrive pas, en fait, même l'État belge n'a pas accès à la base de données. Et Sianzano non plus. C'est-à-dire que le patron Sianzano, s'il veut taper dans la base de données, il n'a pas le droit. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, pour donner d'autres exemples, c'est des bons principes de cybersécurité. En fait, moi, je fais de la virologie informatique, j'ai les pires crapuleries en termes de maloirs du monde. Dans mon labo, je n'ai pas accès à mes bases de données. C'est un bon principe de cybersécurité. Tant que je ne les utilise pas pour des recherches, je n'y ai pas accès. Eh bien, il en est de même pour les bases de données de l'État. Alors, ça, c'est la partie pratique. Maintenant, la partie théorique, il faut savoir si tu donnes accès à trois bases de données à un ministre, la probabilité qu'il arrive à les croiser est équivalente à celle que je devienne Brad Pitt pendant la nuit. C'est-à-dire, il n'y a jamais de probes à zéro, mais on est quand même très proches. Salut, Ben. Il faut un peu relativiser ce mythe, on va dire. Il y a Ben Baudard qui vient d'arriver. Bonsoir. Il y a Tocqueville. Tiens, justement, tout à l'heure, on avait, avant d'aller un peu plus loin, on avait demandé si vous étiez, si vous aviez téléchargé l'application. Ceux qui ne l'avaient pas encore téléchargé, est-ce que maintenant, après, maintenant, ça fait un peu plus... Je ne peux pas poser la question quand je suis là. Mais si, non, après, de toute façon, la plupart sont anonymes. Qu'est-ce que j'allais dire ? Est-ce que vous téléchargez ? Non, mais l'idée en plus, est-ce que maintenant, est-ce que vous l'avez fait, peut-être, certains d'entre vous ? Est-ce que vous comptez le faire, ou en fait, finalement, pas vous en foutez ? Donc voilà, je serais curieux de savoir ça. Alors, j'ai une question. Quelles vont être... Est-ce qu'il va encore y avoir des améliorations à l'application ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ? Est-ce qu'il y a des itérations ? On va la rendre configurable parce qu'il y a des paramètres épidémiologiques qui changent tout le temps. Par exemple, un truc très bête, quand ils ont décidé de ne plus tester... On en est... Quand l'écran devient rouge, si tu as ça automatique, on te dit, va voir ton médecin, si tu as ça automatique, appelle le call center. Et donc, il y a deux jours, ils ont décidé que les ases automatiques n'étaient plus testées. Donc, évidemment, le gouvernement nous envoie un gentil message. Allez, on change l'écran de lape, les gars. Ouais, mais il me faut 7 jours pour changer... Parce que Google et Apple sur leur store, quand ils reçoivent une application, n'importe laquelle, pas juste celle-là, ce serait une application de mode pareille, ils ont jusqu'à 7 jours pour la valider. Et donc là, le ministre qui m'a dit, mais c'est quoi ce bordel 7 jours ? Il faut que c'est... Ben oui, mais désolé. Donc maintenant, on va la rendre configurable de façon à ce qu'on puisse changer les écrans, poursuivre l'évolution des stratégies, disons, à la minute. Et donc, ça, malheureusement, ce n'est pas prévu dans le prix du contrat. Donc, ça, c'est nous qui allons le faire. Donc, croisse les droits. Alors, salut Ketchup, sois le bienvenu. Et donc, Castor, lui, il dit jamais. Alors, la question, je serais bien curieux de savoir pourquoi jamais. Alors, la question, bonsoir, c'est du Zero Knowledge, Ben, mais je ne sais pas pourquoi tu disais ça. Donc, il ne faut pas hésiter à préciser. Alors, Tocqueville, eh bien, j'ai téléchargé l'application Tchèque et elle fonctionne en Belgique depuis le mois d'avril avec mon numéro. Oui, mais elle n'est pas liée au système de soins de santé belge et donc, elle ne te donne droit à rien. Donc, si à un moment donné, tu es vraiment malade et que tu veux aller avec ton écran le montrer pour avoir un certificat de quarantaine, ce n'est pas l'application belge, ça ne marchera pas. Donc, il y a malheureusement, enfin, ou heureusement, mais on va revenir sur l'interopérabilité, une seule application par pays et c'est celle du pays qu'il faut télécharger si on veut pouvoir se prévenir en faisant des tests en Belgique. Maintenant, si tu es en Tchèque, ben, évidemment, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Alors, évidemment, d'un pays à l'autre, c'est un peu embêtant de changer d'application. C'est pour ça qu'on va faire de l'interopérabilité européenne, projet européen, miracle. Donc, toutes les applications vont être interopérables et donc... À partir de quand ? Il y a déjà une date ? Alors, il y a trois pays qui sont rentrés dedans cette semaine, dont l'Allemagne. C'est quoi le nom du projet ? Il n'y a pas de nom ? C'est juste interopérabilité, non, il n'y a pas de nom. Et donc, dans deux semaines, il y a quelques autres pays, donc je ne me rappelle plus des noms qui vont rentrer dedans et nous, j'espère que fin novembre, on va pouvoir y aller. C'est loin, je sais, mais les pays rentrent par banche parce que c'est un système lourd. Et il y a des petites bêtises, c'est-à-dire qu'on va s'échanger plus de clés puisqu'il y a plus de monde en Europe qu'en Belgique, mais on ne veut pas que l'utilisateur paye de la data quand il reçoit des clés. Donc, on est en train de négocier pour que l'utilisateur ne paye pas. Ce sont des petites bêtises mais qui peuvent faire capoter le projet et vu que la crise va durer et qu'on n'est pas censé voyager hors de Belgique pour l'instant, ben voilà, on prend un peu plus de temps pour ça. Alors, ZeroNoled, c'est une approche qui fait que même si un administrateur système possède des bases de données, lui-même ne pourrait pas les décoder, décrypter, ça rend un hack inutile. Ok, merci pour l'explication. Alors, il y a Ben, qui lui, n'a pas pu télécharger parce qu'il est incompatible avec son iPhone 6 et l'iPhone 5S de sa femme ? Oui, ça c'est un problème. C'est un problème parce que l'iPhone 6, je connais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont, c'est un téléphone qui... Alors, c'est clair que ça. Il faut savoir que l'iPhone 6 a eu énormément de succès et donc, il y a toujours des entreprises qui le fournissent comme téléphone à leurs employés maintenant. Le problème, c'est que l'iPhone 6, il est déproduit en 2014 et donc, Apple le considère obsolète alors, c'est l'obsolescence programmée. Très honnêtement, notre application pourrait tourner sur un iPhone 6, ne pas hésiter à écrire à Apple pour leur dire parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais, et c'est là que je vais un peu faire mal en disant ça, mais en fait, on leur a donné le bâton pour qu'ils nous frappent à l'époque. Parce qu'on leur disait tout le temps qu'il fallait mettre à jour les choses pour la cybersécurité et donc, ils ont dit mais c'est trop cher de le faire tout le temps donc on ne le fera que sur la nouvelle version, désolé. Et c'est comme ça qu'on les a aidés à faire de l'obsolescence programmée. Oui, c'est problématique pour l'iPhone 6. Alors, ce qu'on espère, alors, tout d'abord, moi j'espère que cette application, bientôt, on ne l'utilisera plus parce qu'il n'y aura plus de corona mais donc, si la crise dure, on espère qu'il y aura tellement d'adhésion qu'il va y avoir un projet pour mettre ça sur des objets connectés qu'on pourra donner à la population ou alors ce qu'on essaie nous de proposer on se bat pour ça. C'est pour certaines situations, certains jobs qui le demandent, c'est qu'on fournisse des téléphones aux gens donc on pleure là-dessus mais vous vous disez bien qu'on n'est pas forcément entendus. Ça coûte un peu cher. C'est ça. Alors, on a une question là. Quel DG chapeau est le projet ? Le projet d'interopérabilité ? Au niveau européen, c'est qui ? Ce n'est pas un DG, c'est un consortium. C'est vraiment un consortium inter-pays. D'accord. Ce n'est pas la fameuse DG6 bien connue de projet européen. Alors, elle est peut-être en ombrelle derrière mais en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Europe, il y a un truc qui s'appelle E-Health où tous les pays envoient des représentants. Donc, c'est certainement la DG qui est liée à E-Health qui chapeaute administrativement. en E-Health, tu as quantité de choses qui sont liées à la santé numérique et donc là, c'est créé un consortium où chaque pays envoie un représentant. Je ne suis pas le représentant, c'est en flamant. D'accord. C'est Bart Penel, c'est mon copilote parce que moi, je suis le chef de projet en Belgique, je ne peux pas être le chef de projet et m'occuper de l'Europe en même temps donc c'est Bart qui fait l'Europe. Qu'est-ce que j'allais dire ? D'abord, salut José qui vient d'arriver. Justement, en tout cas, à t'écouter, on sent quand même qu'il y a beaucoup de coopération en tout cas dans le domaine où tu es. Tout à l'heure, quand je te présentais, il y a une chose où tu n'as pas beaucoup parlé, tu es membre du groupe Testing & Tracing de la Wallonie. Qu'est-ce que... C'est un groupe interfédéral. C'est un groupe interfédéral, donc c'est les trois régions plus la communauté germanophone, ce sont les chefs de cabinet et chefs de cabinet à droit des ministres de la Santé plus deux ou trois experts dont je suis. Enfin, experts, c'est un bien grand mot, scientifiques, c'est mieux. Et donc, on chapeau toute la politique de tests et de traçage, de suivi de contacts. Donc, que ce soit le numérique, le manuel, les outils de réservation, l'envoi de SMS, on fait tout. C'est là que tout se décide, enfin que tout se décide, que tout s'implémente, puisque c'est souvent le CNS ou le comité de concertation qui décide et qui nous refile la part d'autres choses en disant ça doit être fait pour demain. Donc, on décide de ce qu'on va implémenter. On va dire ça comme ça, mais comment on va l'implémenter. Voilà. De comment on va l'implémenter. On a une main d'exécution. Et donc, ce groupe de testing et de tracing, il existe depuis combien de temps ? Alors moi, c'est le groupe qui a été créé en avril qu'Emmanuel André devait prendre. Il en a démissionné début juin. Donc, il existe depuis fin avril et Karine Moïken s'en occupe depuis début juin. D'accord. Toujours en même temps, je regarde quels sont les invités sur le plateau anxiogène. Je suis une personne très curieuse. Je ne vous étonne pas si je tourne la tête. Pas de souci, pas de souci. Moi, je suis avec mon téléphone. J'ai un écran ici, j'ai un écran là, j'ai la caméra au milieu. Ah non, moi, je me suis installé sur la table du salon. C'est le soir. J'ai le chat qui dort à terre. On profite de la maison. Et donc, pour l'instant, tu continues à donner cours. Je veux dire, ta vie professionnelle normale continue ? Non seulement elle continue, mais elle est plus difficile parce que les sources de financement se rarifient et on n'a jamais eu autant besoin de personnel pour soutenir les étudiants. Alors, je sais qu'on a beaucoup critiqué les jeunes dans les UNIF en disant qu'ils faisaient n'importe quoi, etc. On va leur dire merci parce que moi, je pensais vraiment fin avril, quand on les a enfermés, qu'ils allaient foutre l'université à 100 et que du contraire, ils ont été d'une gentille qui est incroyable. Et donc maintenant, on est en orange, donc ce n'est pas agréable pour eux parce qu'ils ne peuvent plus aller dans les auditoires. Orange, pour les étudiants, c'est quoi ? C'est 20% de présentiel, c'est ça ? 20% de présentiel, mais en effectif, c'est 15% parce que vu l'agencement des auditoires, c'est-à-dire que sur un auditoire de 600, tu as peut-être 90 personnes que tu peux mettre. de facto, la plupart des cours sont rebalancés à distance, ce n'est pas marrant pour les étudiants, on a tous été un peu étudiants, certains le sont encore, donc ils font une certaine empathie, donc oui, il y a des bêtises, oui, il y a des fêtes qui tournent mal, mais il y a quand même 99% des étudiants qui jouent le jeu et donc il faut les remercier pour ça. C'est un beau message. Alors, j'avais encore... N'hésitez pas dans le chat, je vous sens sur la réserve, je vous sens sur la réserve. Oui, il ne faut pas, il ne faut pas être sur la réserve. Alors, qu'est-ce que j'avais encore noté ? Tiens, oui, alors j'avais une question mais finalement, est-ce que beaucoup de gens, est-ce qu'on sait ça ? Est-ce que, il y a beaucoup de gens qui ont téléchargé l'application, est-ce que tu sais si les gens la désinstallent ? C'est une statistique que tu as ou pas ? Je l'ai pour un mais pas pour l'autre. C'est-à-dire pour iOS, je ne sais pas, pour Android, je sais. Donc pour Android, je sais qu'il y a à peu près 10% qui l'ont désinstallé. Mais le problème, c'est que s'il la réinstalle après, ça ne compte pas comme une nouvelle installation mais la désinstallation ne s'en va pas. Autrement dit, tu l'installes, ça compte pour une installation, tu la désinstalles, ça compte pour un, tu la réinstalles, ça compte pour zéro. Donc c'est pour ça que le chiffre des installations n'est pas très clair. On n'a pas pu mettre les fameux Google Ads, Google Analytics et compagnie. On n'a pas cette information de façon précise. D'accord. Et à titre personnel, j'aurais été très curieux de l'avoir. Alors, est-ce que le peu de statistiques disponibles n'est pas frustrant ? Si. Oui, pour un informaticien, un statisticien geek, évidemment, plus on me donne de chiffres et plus je suis heureux. Donc évidemment que c'est frustrant mais je préfère être frustré et que cette application serve à quelque chose que d'être satisfait et que ça ne serve à rien. Donc voilà. C'est ça. Donc le vrai but de cette application, c'est de devenir inutile. À le jour où on me dit on ferme cette application parce qu'il n'y a plus de virus, tous les outils que tu as faits, on peut les jeter à faire. On ne les jette pas à la poubelle. On sait que pour les prochaines pandémies, parce qu'on se doute bien qu'il y en a une une fois, il va y en avoir d'autres qui serviront. Le jour où on me dit on les déconnecte parce qu'il n'y a plus de pandémie, moi je suis content. Si je reprends ma vie normale, je serais content, j'aurais servi le pays. Ça c'est cool. Et en plus, je reprends ma vie normale, je pense que dans tous les comités au juin, si tu dis demain aux gens ça s'arrête, on n'a plus besoin de vous voir à la TV, on n'a plus besoin de vous voir travailler, reprenez votre vie, j'en connais pas un qui ne signe pas. Peut-être quelques virologues qui ne signeront pas, mais c'est des exceptions. Les gens font vraiment ça pour essayer d'en sortir. Justement, je me posais la question, est-ce que tu documentes tous tes travaux, en tout cas, pour justement, pour quand le Covid, en tout cas, on l'aura passé, pour justement préparer la prochaine pandémie, épidémie ? Alors, moi, je suis un réactif non structuré, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais qui n'est pas forcément le gars qui adore écrire. Tout est dans ma tête. C'est-à-dire que dans 20 ans, tu peux me le redemander, je te le redonnerai. Fort heureusement, et c'est l'intérêt d'avoir un projet belge, c'est pas juste un projet wallon, il y a notre ami flamand, Bart Prénell, lui, contrairement à moi, il adore écrire. Donc, il écrit tout. Toutes les réunions, il écrit et écrit, donc on a des pages, des pages, des pages, des pages, donc tout est bien documenté et en plus, comme c'est du Bart Prénell, c'est structuré, ding, 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 on s'y retrouve. Si c'était du Axel Le Guin, alors j'ai une question de Castor qui lui tout à l'heure déjà disait qu'il n'a téléchargé pas par principe de précaution, il disait justement si on désinstalle, est-ce que tu peux m'assurer que je ne suis plus tracé ? Tu n'es pas tracé même quand c'est installé, donc oui. C'est ça, donc Team iPhone 5, donc c'est mort pour moi, mais sinon je l'installerais, donc ça c'est Ketchup. Et donc justement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris en fait finalement toi dans ton, qu'est-ce que tu as retenir de cette expérience finalement de cette création d'application, de tout et si jamais, donc qu'est-ce que tu as appris, ma question c'est si jamais tu devais recommencer, qu'est-ce que tu changerais ? Alors déjà, ce que j'ai appris, c'est que la prochaine fois que mes étudiants rendront un travail en retard, je ne gueulerai pas dessus. Parce que je me rappelle à nouveau ce que c'est de faire des vrais projets. Quand on est prof, on devient vieux et on oublie parfois ce que c'est de faire un vrai projet, donc là ça m'a réappris à faire un vrai projet, je pense que c'est fondamental pour un prof de refaire des vraies choses de la vie pour maintenir son enseignement, donc ça m'a réappris des choses que j'avais appris par le passé mais que je ne pratiquais plus. ce que je changerais, honnêtement, pas grand-chose. Je pense que même la date de sortie me va, on nous a dit on arrive trop tard, ben non, il y a une deuxième vague, donc on n'arrive pas trop tard. Non, je suis très content de la façon dont ça s'est mené. Je dois dire, je ne vois pas, non, je suis assez content. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais je suis content, ça se passe bien. Alors, j'ai une question ici. Attends, est-ce que l'application sera maintenue, entretenue si on franchit un certain cadre de personnes infectées ou guéries et que le virus est encore là, toute confidentielle ? Attends, Jean, attends, je donne un... Est-ce que l'application sera maintenue, entretenue si on franchit un certain cadre de personnes infectées ou guéries et que le virus est encore là ? Alors, l'application, elle est maintenue tant qu'on n'est pas sorti de la pandémie et de l'épidémie en Belgique. C'est ce que disent les arrêtés royaux. Donc, si ça dure 20 ans, l'application a maintenu 20 ans. C'est cool, ça c'est un beau message d'optimisme. Comme je l'ai dit, moi j'espère qu'on va la débrancher. J'aime bien, ce que j'aime, c'est que c'est l'exemple, c'est sur 20 ans. Non, mais ça c'est pour rassurer les citoyens sur le fait qu'ils ne téléchargent pas un truc qu'on va abandonner. Donc, on est obligé de la maintenir. D'accord. Tant qu'il y a une pandémie, on est obligé. Au passage, on profite pour remercier Magicienne et Lola et Valérie qui ont suivi cette chaîne. Merci beaucoup. Alors, on a ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que vous êtes intégré dans les cellules de crise ? Tu peux dire oui et que tu ne dis rien après. C'est une grande frustration parce que la réponse c'est non et j'ai envie de dire qu'il faudrait que ce soit oui mais le problème c'est que quand je dis ça, ça peut être perçu comme le gros prétentieux qui veut absolument en être. Alors, je pense que des gens comme moi devraient être dans le Céléval pour la bonne et sainte raison qu'il y a dans le Céléval. Alors, dans le Céléval, probablement, tu as des virologues qui veulent aller au confinement à tout prix puis tu as des économistes de la santé qui disent qu'il ne faut pas de confinement et ce qui manque, ce sont les personnes rationnelles qui à un moment dit ça, ça peut être implémenté, ça, ça ne peut pas l'être. Donc, vous avez beau monter sur votre planète à un moment donné il faut descendre sur Terre et donc je ne suis pas dans certaines cellules de Christ où j'aimerais être. Maintenant, j'ai la chance d'être assez bien introduit chez certaines personnes qui y sont et donc ça me permet d'avoir une certaine influence et d'arrêter un certain nombre de choses qui ne doivent pas arriver. Mais effectivement, le rôle n'est pas officiel et parfois c'est dur. Mais c'est moins dur que d'être mal. C'est pour ça que tu n'es pas invité. C'est parce que tu n'es pas dans la cellule de Christ et je pense que c'est aussi con que ça. Alors, je reprends un petit peu le chat. Alors, je suis dans l'IFC. Donc l'IFC, c'est un des comités mais c'est l'Eval qui est la cellule de Christ. Non, ce n'est pas la raison parce que par exemple Yves Copiter ce n'est dans aucune cellule et il est invité tous les soirs. Je pense que nous, les techniciens, on est chiants. Donc les premières interviews que j'ai données, ils m'ont appelé le scientologue parce que je voulais être trop précis. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre que pour toucher un large public, il fallait simplifier les choses. Mais pourtant, quand on est prof, on doit aussi parfois simplifier les choses. Alors, quand tu es prof, tu dois simplifier les choses mais tu gardes un niveau de technicité parce que tu as quand même des étudiants en face de toi qui font la matière. Ici, tu parles à l'entérité de la population donc il faut vraiment les simplifier. Alors, j'ai une question tout à l'heure par rapport à justement tu dis, ça allait durer et donc après la vague, l'application aura-t-elle encore des budgets pour la faire fonctionner ? Donc, c'est prévu dans les arrêtés royaux tant qu'il y a le... Tant qu'il y a la pandémie. C'est ça. Alors, par rapport tant qu'il y a la pandémie, il y a une question ici. Et du coup, la pandémie est déclarée sur quelle base ? Médicale ou politique ? Les deux. Les deux. Donc, c'est d'abord l'OMS qui décide si il y a une pandémie ou pas et il faut voir après ce que les états en font et s'ils considèrent que la pandémie est une épidémie dans le pays concerné. Donc, c'est à deux niveaux. Donc, pour savoir si c'est une épidémie ou si c'est une pandémie, c'est des politiques et des virologues qui se réunissent. Donc, en Belgique, comment est-ce que ça se passe ? Il y a deux groupements, le RAG et le RMG, Risk Assessment Group et Risk Management Group. Le Risk Assessment Group, ce sont les virologues qui regardent la situation du pays et qui disent aux politiques si c'est une pandémie ou pas, le RMG, c'est le groupe qui l'acte. Alors, Castor, qui nous dit, je crois que toi-même seriez aveuglé par le sens objectif et la bonté des politiques. Penses-tu que tu sais tout sur le deep learning de cette app ? Il n'y a pas de deep learning dans l'app. Je sais tout sur le code de cette app et sur son fonctionnement et je sais que les politiques, eux, ne savent pas vraiment comment ça marche. Donc là, on est dans la situation inverse. je suis vraiment en contrôle de tout dans cette app. Donc, je me fais confiance, on va dire. D'accord. Et donc, c'est ça. En gros, en fait, peut-être que tu nous mitonnes et c'est toi qui chope toutes les données. Le problème, c'est que je vois vraiment, comme je l'ai dit, si je pouvais avoir accès à des choses, j'irais plutôt taper dans ta feuille d'impôt. Ça me rapporterait plus d'informations. Oui. La mienne, tu ne rapporterais pas beaucoup d'argent. Mais alors, José ? Alors, ce que je ferais, je changerais tes numéros de compte en banque pour que ton employeur me paye plutôt que toi. Tu vois, ça, ça m'intéresse plus. Enfin, allez, cette base de données, je ne sais pas comment lire, je comprends la défiance des gens. C'est ici. Est-ce que ton invité peut me dire comment je vais ? Non. Est-ce que tu es en contact ou vous avez été en contact avec des organisations au niveau mondial comme l'OMC ou d'autres ou pas du tout dans ce cadre-là ? Pas moi à mon niveau, les tabelles, oui, mais pas pour cette application, non. Alors oui, Tanguy dit rien vite Axel pour parler de Dark Web. Oui, en fait, j'ai bien écouté et je pense, en tout cas, si ça te dit, parce qu'on pourrait parler de Dark Web, on pourrait parler de cybersécurité et d'autres choses. Donc, oui, en tout cas. C'est mon vrai boulot. Voilà, mais donc, en tout cas, parce que je trouve qu'aujourd'hui, au niveau technicité, ça a été très compréhensible, donc c'est très chouette. J'ai fait des efforts. Oui, mais les médias, c'est quelque chose. Avec des IDs aléatoires et des heures, je ne vois même pas quelle analyse on pourrait faire là-dessus. Donc, c'est pour répondre tout à l'heure à Castor Troy. Oui, oui. Ça fait une heure et demie déjà. Ça va vite. Ça passe vite. Ça passe vite. On avait dit qu'on t'y adresse encore une minute. j'avais dit que parfois, voilà, donc parfois, ça dure, on reste parfois des heures et des heures, mais bon, là, comme on est en semaine, et alors, alors ici, nous parlerons aussi de milliards de PDF dans le Deep Web. Alors, il y a aussi Quantum Computing et risque de la sécurité. Il y a de quoi dire. Ça m'intéresse. Donc, ça, c'est pour, ce sera pour d'autres. Le Quantum et le post-Quantum. Voilà. Il y a de quoi dire beaucoup. Alors là, malheureusement, on est dans une situation où le sujet de Quantum Computing dévie très fortement sur, en fait, c'est toujours le problème quand tu ne sais pas construire la machine, c'est que tu fais beaucoup de théories derrière sans vraiment savoir si tu pourras l'implémenter. On était un peu en train de verser dans cette situation-là et donc, ça me tracasse un peu. Comme on a des difficultés à implémenter, évidemment, un ordinateur quantique, on se dirige à une quantité de théories qui dit si on a la machine, on le fera. Malheureusement, on ne l'a pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci déjà bien. Je ne sais pas si vous avez encore des questions dans le chat. alors ici, on a une question globale. est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à développer un réseau au niveau européen ou mondial pour se préparer pour les prochaines pandémies ? Mais ça, quelque part, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc c'est cette interopérapilité de l'application, oui, mais la question m'a l'air plus générale et donc, il y a, à mon avis, quelque chose d'autre à faire, moi, ce qui me fascine, ce sont les lits patients. Alors, je me rappelle qu'en juillet, quand les gens, les lits occupés par les patients, il faut se rappeler, en juillet, on nous a dit, n'allez pas à la mer du Nord parce que, si vous tombez malade, vous allez saturer l'hôpital d'Ostante. Et voilà, alors qu'il n'y avait pas de malade à Bruxelles à ce moment-là et donc, moi, je m'étais dit dans ma tête, si tu es malade à Ostante, on peut bien te mettre dans une ambulance pour t'amener à Bruxelles et répartir les patients sur le territoire. C'était au moment où il y avait beaucoup moins d'hospitalisation. On a dit, non, ce n'est pas possible. Et au même moment, il y avait les Français qui balançaient des TGV de Nancy vers la Bretagne avec des malades. Et donc là, c'est 9 heures, ce n'est pas 40, 50 minutes d'ambulance. Et donc, avoir ça au niveau européen, la répartition des malades, donc un système de santé où on peut être solidaire vis-à-vis des autres pays, je pense que ce serait une bonne chose. Je vois quelqu'un, je ris parce que je vois sur mon Facebook quelqu'un qui dit la situation actuelle et c'est une photo du Titanic et on voit l'iceberg un peu plus loin. Il y a un peu de ça, mais à nouveau, j'aimerais être rassurant, mais pas rassuriste. Donc, je pense qu'on va passer par des moments difficiles. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. On est dans des moments difficiles. On est dans des moments qui sont difficiles, mais je vois une petite lueur d'espoir. Et donc, il faut s'y tenir. On passe par des moments difficiles, mais on va avoir les moyens de s'en sortir. C'est pas mal. je prends ici. Donc, tu as dans le chat une invitation chez mon pote Raphaël qui lui a une chaîne Twitch mais qui parle de futurologie. Et donc, à mon avis, je vous mettrai en contact et tu pourras lui dire non en direct, comme ça. Alors, il y a encore une question. De plus, est-ce que des sociétés comme des compagnies aériennes qui ont intérêt à avoir un suivi sur votre type d'application quitte à aider au financement ? Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas imposer l'application. Et donc, les sociétés ne la financent pas puisqu'on ne peut pas l'imposer. Et dans ma tête, j'ai l'impression que si on l'impose, comme on a imposé certaines mesures, ça risque d'être compliqué donc il faut y aller par la pédagogie. Ça prendra du temps mais c'est ainsi. Alors, écoutez, c'est pas mal la lumière. Voilà, comme ça, je te laisse parce qu'à mon avis, en ce moment, tu as quand même beaucoup de choses à gérer. En tout cas, merci beaucoup parce que je t'ai quand même appelé aujourd'hui. Merci ça fait du bien de faire ça. Une fois, on fait un truc détendu donc moi, je suis très content. Ben voilà, je partagerai la vidéo sur YouTube. Merci Axel, merci à vous dans le chat. Franchement, c'était très sympa. Donc voilà, je suis très content. Je vais faire un petit peu de promo. Ben donc, vendredi, je vais faire un live pour le comité de concertation comme je l'ai fait la dernière fois. Je vais vendre dimanche, c'est mon anniversaire. Lundi, c'est mon anniversaire. C'est un live la veille donc je vais faire un live, je vais inviter des gens. On va boire des pots. Ce sera l'apéro mais ce sera dimanche soir. Qu'est-ce que j'ai de la semaine prochaine ? On va parler justement de Covid et de commentaires sur Internet. Ce sera intéressant de revenir justement à le professeur Gala qui était un rassuriste qui disait qu'il ne se passait pas grand-chose, qui vient d'être désavoué par son... C'est compliqué le professeur Gala. Compliqué. Oui, mais je pense que dans ces cas-là, et ça c'est ce qui est assez problématique, ce sont les médias et en fait on part dans des postures, on est embarqué dans des choses. Enfin voilà, on aura l'occasion d'en parler la semaine passée. J'ai invité un pote qui s'appelle Manu Navarro. Alors Manu, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que depuis des mois, il répond à des gens dans les commentaires en dessous du soir, LN24, partout. Parfois simplement pour demander aux gens tiens, est-ce que vous avez des sources ? Il a partagé beaucoup de liens. Bon, il a aussi insulté des gens parce que... Aussi. Et donc, c'est assez drôle, mais on va le faire la semaine prochaine, on va parler de ça. Le dimanche d'après, je ne sais pas, mais alors, ce qui est important avec Raph, le 3 novembre, à partir de 18h, on va faire le live des élections américaines. On a prévu 18h, 9h du matin. Ça, c'est intéressant, je pense que je vais le suivre. Voilà, donc ça, c'est une aventure en tant que telle, donc on verra. Donc voilà, n'hésitez pas dans le chat, qu'est-ce que j'allais dire dans le chat, je vous ai mis, vous pouvez aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je crois que j'ai, je vais essayer ça, je pense, parce que c'est la bonne commande. Voilà, j'ai mis agenda, j'ai aussi créé un agenda partagé pour le mettre dans votre Google Calendar. Voilà, il y a pour l'instant mes streams et ceux de Raph, Futur Immédiat, mais l'idée après, c'est d'embarquer des streamers belges. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc Axel, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Merci à toi. Voilà, merci de les gens. Attendez, donc avant de partir, où est-ce qu'on va aller, il y a qui est-ce qui est en ligne. On va faire un petit, un petit raid, qu'est-ce qui est là ? Ah ben voilà, je sais où je vais vous envoyer, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Ouais, ça peut être rigolo. Hop, raid et, hop. Voilà, et donc, merci à tous, je vous envoie chez Céline Tran, une vloggeuse très sympa. Voilà, Axel, ciao, ciao, et à bientôt. Au revoir les gens. Au revoir. Là, je me déconnecte ? Non, voilà, donc on est à deux.